Équerre avec Landrin, Damico, qui redonne à Landrin dans l'espace et déjà dans la surface, le centre de Landrin. Oui, oui ! Au début ! Ouverture du score ! Ouverture du score, une minute de jeu tout juste dans cette deuxième période. C'est où Landrin directement, où Bassir qui a fait franchir le ballon, qui fait franchir la ligne par le ballon. Oui, je crois que Bassir, le centre de Landrin était parfait au deuxième poteau. Trop long, trop loin pour Sébastien Frey, qui ne l'avait pas vu tout à fait comme ça. Alors il ne va pas l'anticiper. Il est haut, il est haut, il est très haut. Donc Frey, lui, il est battu. Oui, Bassir, je pense qu'il a tout. De toute façon, il a pris tellement de risques avec le poteau. On va voir mieux. Je vais faire la volée. Non, là, il a but déjà. Peut-être but déjà. Oui, moitié, moitié. Non. En tout cas, 1-0, ça, ce n'est pas moitié-moitié. Et ça, c'est extraordinaire. C'est de l'or. J'en oublie, d'ailleurs. La classique de Saint-Sébastien, bientôt, la semaine prochaine. Et puis, c'est la table 2, tous les dimanches, à 19h pendant le mois d'août. Et après, on revient à 18h des poussières. Boum. Johnny Ecker, oh là ! Oh, quel but ! Quel but le pied gauche de Johnny Ecker, le Nîmois ! Et Lille qui ajoute un deuxième but sur la pelouse du Stade Agneau-Tardini. Oh, quel but de Johnny ! Extraordinaire, Koufran. Mais vraiment extraordinaire, Koufran. Pourvu qu'on ait des belles images. Ça ferait, pour ses débuts, sur le Stade de Parme, eh bien, il ne doit pas en revenir. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un tir imparable. Regardez, décalage. Et les jaunes n'y vont pas. Il le laisse prendre son élan. Et là, c'est une frappe terrible de puissance. Elle n'est pas pleine, pleine lucarde, mais elle est tellement forte.